J'ai écouté ce matin une émission de la Véphilosophie sur la violence. Et il y avait donc Gérard Nullman et deux intervenantes, dont une certaine Madame Galabruy, et une autre Niva, je crois. Donc trois femmes parlant de la violence, mais de la violence verbale, de la violence féminine. Ce qu'on a, qui est souvent qualifié d'hystérique, etc. Et elles ont justifié cette colère, en fait. Elles ont fait l'apologie de cette colère, sainte si on peut dire, qui a des raisons de se mettre en colère. Ils ont des ondes criés, de se donner un spectacle, etc. Et ce que j'ai trouvé regrettable, c'est qu'on ne met pas ça en parallèle avec la question du viol, chez les hommes. Parce qu'une émission de Véphilosophie, c'est une émission qui est capable de connecter les concepts entre eux, et ne pas les cloisonner. Et l'hystérie féminine, à mon avis, fait pendant à la pulsion sexuelle masculine. Pourquoi ? Parce que d'après mes travaux sur les topics sensoriels, Les surmois et les ça des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Et chez l'homme, le surmoi verbal contrôle le discours beaucoup plus que chez la femme, où c'est le ça. Et inversement, le ça physique, le ça sexuel de l'homme, fait pendant à un surmoi sexuel de la femme. Donc tout ça s'équilibre. Et j'en parlais l'autre jour, hier, ou avant-hier, avec un de mes amis. Et on parlait de la question de l'inversion. Les gens qui sont invertis. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas capables de violer, qui n'ont pas l'énergie, la pulsion pour aller vers l'autre. Quand je dis violer, c'est une façon de parler. Le fait de toucher la main d'une femme, est-ce que c'est du viol ? Certains diront oui, c'est déjà du viol, etc. Donc, voyez-vous, il y a tout un débat là-dessus. Et, inversement, il avait des débordements au niveau de la parole qui faisait parfois qu'il ne pouvait plus aller dans certains endroits, parce qu'il avait dit des choses trop fortes, etc. Donc, nous avons la montée en puissance. J'ai remarqué avec ce garçon. Il était avec une femme qui était elle-même avertie dans l'autre sens. C'est-à-dire qui était très contrôlée. Dans les domaines qui sont généralement du sa féminin. Alors que lui, il était très peu contrôlé dans les domaines qui, normalement, sont de l'ordre du surmoi masculin. Voilà. On en reviendra à la suite. On en reviendra à la suite. Merci.